Bonjour les CP de la maison, bienvenue pour cette nouvelle séance de lecture avec un nouveau son. Alors nouveau son mais qui se forme encore à partir de fameux sons Y. Donc on en a vu plusieurs la semaine dernière avec les EI, les AIL, les OUIL, les EI. Et là, alors là c'est encore un petit peu plus subtil. Là, vous savez que normalement le son Y, ça se fait soit avec, comme on a vu la semaine dernière, I2L. Éventuellement devant, on peut rajouter d'autres sons. Soit avec le Y, vous vous rappelez, on avait vu ça. Bon, dans ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, on n'entend pas bien le son Y, c'est moins franc, moins facile. Bon, vous allez comprendre tout de suite, d'accord ? Et encore une fois, pas de panique, c'est à force de voir ces mots-là que vous saurez. Si vous mettez Y, I2L ou la nouvelle façon de faire qu'on va avoir aujourd'hui. Bon, pour commencer, je vais vous donner une série de mots. Vous allez essayer de trouver quels sons se répètent. Bon, là ça ne va pas être trop dur pour le début. Si je vous dis Lyon, Camion, Pion, Lampion. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans ces quatre mots ? Ça se finit par Yon. Alors, quand je dis Yon, voilà, vous sentez bien ce Y qui vient avant le ON. Y, Yon, d'accord ? Même si je ne dis pas Yion, je ne prononce pas très franchement ce Y, mais il y a quand même, quand je dis Yon, ce n'est pas ON. Donc, on l'entend quand même, d'accord ? Donc, il y a ce Yon. Eh bien, ce Yon, comme dans l'Ion, regardez, je vais écrire l'Ion. Comme dans le Camion. Et j'ai dit quoi ? J'ai dit Lampion. Bon, vous pouvez voir tout de suite quelle orthographe se détache. C'est, voilà, Lyon, c'est ION, Camion, ION, Lampion, ION. Vous voyez, c'est comme si c'était le I qui faisait le Y. Quand le Y est mis devant ce son composé, qui est le ON, il fait IE, même si on le prononce vite, on ne dit pas un lion. Alors, moi, je dirais un lion pour vous aider quand vous écrirez, mais quand on parle, on dit un lion. Voilà, on ne l'entend pas bien quand on parle. Un lampion, un camion, on ne dit pas un camillon, d'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est dur de le repérer, de voir que c'est le Y. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous vous habituez surtout à repérer l'orthographe. C'est pour ça que je commence par l'orthographe, contrairement à d'habitude. Donc, dès qu'on voit un ION, bon, on sait que ça se dit ION. On le dit tout de suite comme ça, ION. On n'a pas besoin de dire ION, d'accord ? Donc, je vous le mets de côté, ce ION. On va le mettre là. I-O-N. Et je vous donne une nouvelle série de mots. Vous allez devoir me dire quel son revient beaucoup. Donc, si je vous dis VIANDE, TRIANGLE, et puis EN LIANT, EN LIANT la CONVERSATION. Alors, qu'est-ce qu'on entend beaucoup, là ? Bon, là, on entend du coup ION. Donc, ce n'est pas ION, c'est ION. Ça ressemble, sauf que ce n'est pas le même diagramme à la fin. Alors, vous pouvez essayer d'en déduire. Comment est-ce qu'on écrit le ION ? Vous allez vérifier ça tout de suite. Regardez, j'écris VIANDE. D'accord ? J'écris TRIANGLE. Mon TRIANGLE, je vais prendre l'autre. Même si TRIANGLE, c'est un peu faussé, parce qu'on l'entend bien ce I que je dis TRIANGLE. Et puis, j'ai dit quoi, ION ? Voilà. Donc, là aussi, vous voyez, ce n'est pas ION, j'ai IAN, IAN, IAN. Et donc, quand je vois cette orthographe du I suivi du EN, je sais, je dis ION. Voilà. Tout comme tout à l'heure, je disais ION. OK ? On continue avec une autre série de mots. Alors, un mot outil que vous connaissez bien, bien, justement. Combien aussi, vous le connaissez, ce mot outil ? Un chien. Un DIEN. Bon, rien. Ça, c'est au mot outil aussi. Donc, ça, vous savez, puisque vous connaissez ces mots outils-là, vous savez comment ça s'écrit. quand on dit le son IAN, comme dans BIEN, CHIEN, RIEN. Bon, vous voyez là, c'est IEN. Donc, à la fois, c'est plus facile parce que vous le connaissez comme on l'a vu dans les mots outils. Et heureusement, parce que ce n'est pas très logique. Parce que pour dire BIEN, on aura envie de faire ça, de mettre un I et après un UN comme ça, comme on a appris. Donc, il est plus dur celui-là, mais vous êtes aidé par le BIEN, COMBIEN, RIEN que vous avez déjà appris. D'accord ? Donc, si je vois IEN, c'est IEN. Ok ? Et il nous en manque un dernier. Si je vous dis le milieu, le lieu, le pieu, qu'est-ce que vous entendez ? Vous entendez IE. Alors, là, c'est pareil. Comme il y a le IE avant, vous pouvez vous dire que ça va commencer par un I. Et qu'est-ce qu'on va mettre après pour faire le E ? Est-ce qu'on va mettre un E tout seul ou quoi ? Ben, regardez. Donc, milieu. MIEU. Pieux. Ah ben, je vais mettre, je ne l'ai pas dit, le mot DIEU. Si, le mot DIEU, vous connaissez bien ce mot-là en plus. Bon, alors, comment on le fait, ce IEU ? Bon, ben, c'est aussi avec le I. Mais ce n'est pas qu'un E tout seul pour faire IEU. C'est EU. D'accord ? On l'avait appris, cette orthographe du E. Donc, IE, C, E, U. Eh bien, donc, c'est ces quatre sons, ces quatre orthographes auxquels on va s'intéresser aujourd'hui et demain. Donc, on va lire plein de mots qui les contiennent. On va en écrire aussi. Le but, c'est que votre cerveau enregistre que cette orthographe existe, qu'il va enregistrer beaucoup de mots qui s'écrivent avec cette orthographe. Et puis, quand vous les lirez, vous ne réfléchirez plus bientôt. Ça vous viendra tout de suite comme ça. Ce sera comme d'habitude pour écrire ou on vous donnera un petit coup de pouce, nous les adultes, pour que vous sachiez si c'est comme ça, si c'est avec le Y, si c'est avec le I2L, tout ça. Bon, voilà. OK. Mais bon, la lecture, c'est un travail de reconnaissance et puis aussi d'encodage, d'écriture. Les deux fonctionnent ensemble et l'écriture permet de progresser en lecture. D'accord ? Alors, on va prendre le taoki, du coup. On va parler très rapidement de l'histoire, de l'image. On en reparlera plus demain. Donc, alors, est-ce qu'on est toujours dans le château, là ? A priori, oui, puisqu'on voit les gens qui sont déguisés comme au Moyen-Âge. Alors, vous vous rappelez, comme on dit, des déguisements, quand on dit des déguisements du Moyen-Âge, il y avait un mot, c'est des déguisements médiévaux. Donc, ils sont en déguisement médiévaux. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là ? Donc, ça, c'est des touristes qui se sont déguisés, puis des acteurs qui servent à les distraire. Bon, ben, on dirait qu'ils sont en train de manger. Mais ils mangent à la manière du Moyen-Âge. Parce qu'en Moyen-Âge, dans les châteaux, évidemment, chez les riches, on faisait de temps en temps des grands repas comme ça, qu'on appelait des banquets. Où il y avait une quantité de nourriture, de viande, beaucoup, chose qu'on a pu dans nos repas actuels. Et puis, où tout le monde se servait comme ça. Il y avait tout sur la table et tout le monde se servait. Il n'y avait même pas de couvert. Bon, là, ils ont mis des couverts, mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on n'avait pas de couvert. On mangeait comme ça. Et puis, là, on fait semblant pour les touristes qui viennent visiter le château, qui sont des rois, des reines du Moyen-Âge et qui se régalent d'un banquet. Et pendant ces banquets, comme ça durait des heures et des heures, il fallait se distraire aussi. On ne faisait pas que manger, ni parler. On avait aussi des gens qui venaient nous distraire. Et donc, des gens qui venaient faire de la musique, danser pour nous, faire des spectacles. Alors, on les appelait, tous ces artistes, là, on les appelait des troubadours. Des troubadours qui venaient lire des poèmes, des chansons, danser, etc. Raconter des histoires, etc. Voilà. Et puis, oui, en général, vous connaissez son nom, là. Celui qui amusait le roi. Il était déguisé comme ça. On l'appelait le fou du roi. Le fou du roi. Voilà. Bon, on en reparlera demain. Pour l'instant, vous allez me dire, dans les mots qui sont en dessous, quels sont, parmi les quatre que l'on a vus tout à l'heure, on entend. Est-ce qu'on entend ion, yan, yeu ou yan ? D'accord ? Alors, on y va le premier. C'est de la viande. Et on entend yan. Ça, pour jouer à des jeux de société, là, on utilise des pions. Et donc, on entend ion. Ça, évidemment, c'est un chien. Et on entend yan. Alors, ça, on tape dessus avec un maillet. On appelle ça un pieu, justement. Un pieu. C'est comme, ce n'est pas un clou. C'est beaucoup plus gros. Quelque chose pointu en bas que l'on veut, pour l'enfoncer, on tape dessus. Sa surface est plane et on tape dessus avec un maillet. Donc, on appelle ça un pieu et on entend le son yeu. Ça, évidemment, c'est un lion. Et on entend le son yon. Ça, c'est un indien. Et on entend le son yon. Alors là, on fait la différence entre le petit garçon qui est jeune et le monsieur qui est vieux. Et donc, on entend le son yu. Et enfin, ça, c'est un triangle. Et on a vu tout à l'heure, on entend le yon dedans. Ok ? Alors, pour ce qui suit, bon, on le fait quand même. C'est vrai qu'on n'a pas énormément parlé du féminin cette année, étant donné le confinement, n'est-ce pas ? Mais bon, c'est une remarque à noter. Donc, certains enfants vont s'en rappeler. Ça sera très bien. D'autres vont oublier tout de suite. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce sera revu. On se voit et dans les autres classes. Donc, vous lisez le premier mot. Donc, c'est écrit quoi ? Un musicien. Du coup, un yuen, ça fait yuen, donc un musicien. Et ce mot-là, on l'a mis au féminin. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un musicien, c'est du masculin puisqu'on dit un. D'accord ? Mais un homme musicien, quand c'est la même chose mais en femme, on dit que c'est une. Donc, on le met au féminin. Et donc, ça devient, alors vous êtes capables de le dire comme ça, c'est une musicienne. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que musicien, c'est I, E, N. Musicienne, c'est I, E, N. Mais on n'a pas seulement mis un E à la fin. Vous voyez ? On a doublé le N. On a mis deux N. Ok ? Donc, ça, c'est une petite remarque, c'est quelque chose à retenir. Alors, on regarde si c'est pareil pour les autres. Un, ici, voilà, un lion. Au féminin, vous êtes tout de suite capables de me dire que c'est une lionne, voilà. Mais on vérifie, une lionne, regardez, le N est doublé aussi. On met deux N. D'accord ? On continue, on voit si c'est pareil. Vous lisez ce mot-là. Voilà, un italien, un italien, donc quelqu'un qui habite en Italie. Bon, vous êtes capables de me dire au féminin que ça fait une italienne. Et quand on regarde l'orthographe, pareil, on double le N, une italienne. Et le dernier, vous êtes capables de le lire un champion. Au féminin, c'est une championne. Et regardez, on a mis deux N aussi. Donc voilà, une petite remarque, quelque chose à noter. Intéressant, mais pas indispensable pour l'instant. Bon, on va lire les mots cette fois. Alors, je prends un petit crayon, voilà. Allez, c'est parti, j'arrête de bouger. Un étudiant. Donc là, dès que vous voyez IAN, vous dites bien IAN, c'est pas la peine de passer étudiant. Bon, si vous passez par là, vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Mais voilà, réflexe, dès que je vois IAN ou IEN ou ION, là, je fais directement IAN, IEU, ION. Donc, un étudiant, ok, quelqu'un qui fait des études. On continue. Un lieu, un lieu, donc un lieu, c'est un endroit. Une occasion. Le S entre deux, IELF, E. Une occasion, donc. Une occasion, d'accord. Un mendiant. Un mendiant. Quelqu'un qui mendie, qui demande l'aumône, qui demande de l'argent pour qu'on l'aide. Alors, attention, là, c'est effectivement, comme on a vu là, tout à l'heure, on a mis au féminin. Donc là, ne dites pas, enfin, vous allez sans doute dire IEN, mais comme il y a le deux N E, attention, ça va être le féminin. Donc, reprenez-le doucement, ce mot. La comé. Alors, vous allez essayer DIAN, mais non, ça se dit la comédienne, justement. La comédienne. Ça, vous le devinez en mettant du sens. Une, alors, qu'est-ce, parce que le E devant deux, consonne, fait E. Donc, une question, une question, d'accord. Et enfin, une précision, une précision. Avec le S entre deux voyelles aussi. Ok ? On lit les phrases. Le magicien a fait disparaître un chien. On a sans doute beaucoup qu'on dit le magicien, hein, et puis qui se sont repris avec le sens. Alors, quand on lit cette phrase, on reconnaît, en fait, la phrase du dessus à laquelle on a rajouté des éléments. Donc, ça nous donne, ce matin, le magicien a fait disparaître un chien dans son jardin. Ce matin, le magicien a fait disparaître un chien dans son jardin. Donc, c'est le magicien a fait disparaître un chien auquel on a rajouté ce matin et dans son jardin. C'est une introduction à de la grammaire où on montre qu'on peut enrichir une phrase, on peut rendre une phrase plus intéressante en donnant des renseignements. Là, quand on dit ce matin, on donne des renseignements sur quand ça se passe, voilà, sur le temps, donc. Et dans son jardin, on donne des renseignements sur où ça se passe, sur le lieu. Voilà, en français, vous apprendrez ça un peu plus tard, qu'il y a des groupes dans la phrase qui servent à donner des informations sur où ça se passe, quand ça se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe, etc. On les appelait des compléments circonstanciaux, mais vous apprendrez ça plus tard. Eh bien, on s'arrête là pour la lecture aujourd'hui et puis on va faire les exercices, du coup. Donc, on prend le fichier, page 52, on écrit la date. Donc, du coup, à l'heure où vous m'écoutez, nous sommes le 8 juin, donc 8, 6, 20. Voilà. Alors, vous allez avoir besoin de 4 couleurs, pardon, une couleur par nouveau son que l'on a vu. Donc, lorsque vous entendrez yin, vous l'entourez en rouge, ok ? Lorsque vous entendrez yin, vous l'entourez en jaune. Eh bien, je n'ai pas de feutre jaune, moi. Quand vous entendrez ye, vous l'entourez en bleu, pardon. Donc, ici, bleu. Et en vert, ce sera pour yon. Voilà. Et donc, ça, c'est du jaune, normalement. Bon, de toute façon, c'est reprécisé. Ici, là, c'est encadré de la bonne couleur. Alors, donc, vous entourez chacun de ces mots de la bonne couleur. Je vous dis quand même de quel mot il s'agit si vous êtes bloqué. Donc, ça, c'est un avion, de la viande, un chien. Là, on montre le milieu, en fait, d'accord ? C'est le milieu que l'on montre. Ça, c'est un magicien, bien sûr. Une pieuvre. Alors, pieuvre, ye, ye. On le met dans le même sac, d'accord ? Le e et le e. Vous vous rappelez, c'était... On l'avait étudié ensemble, en même temps. Ça, c'est un camion. Et ça, c'est un... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un dépliant, voilà. Un dépliant. Quelque chose qu'on déplie, c'est un dépliant. Vous retiendrez bien celui-là, il est un petit peu dur. OK ? Eh bien, vous faites ça de la bonne couleur. À tout de suite. Alors, je vais essayer de me procurer les quatre couleurs, moi. J'avais dit bleu, hop, vert et le jaune. Et je n'ai pas pris de jaune, donc... Eh bien, j'entourerai pas quand ce sera en jaune. On fait comme ça. Bon, à vion, vous entendez le ion. Donc, c'est en vert. Hop. Viande, j'entends le ion. Donc, ion, c'était en rouge. Voilà, c'est très mal d'écrire avec des Vélédas sur un cahier, mais je ne me suis pas bien organisée, là. Alors, chien, j'entends lien. Donc, vous avez dû l'entourer en jaune, n'est-ce pas ? Milieu, on entend lieu. Donc, c'est en bleu. Hop. Magicien, on entend lien, comme dans chien, donc c'est en jaune. Ensuite, pieuvre, alors c'est lieu ou lieu, je le mets ensemble, c'est-à-dire que ça va être le bleu, du coup. Camion, j'entends ion, comme dans lion, donc c'est du vert. Et enfin, dépliant, j'entends ion, comme dans viande, donc c'est du rouge. Voilà. OK. Bon, alors, là, on s'intéresse juste aux mots en ion, donc ION et pas OIN ou ONI ou INO, c'est vraiment ION. Eh bien, vous devez colorier les cases où vous voyez tous les mots qui ont ION. Donc, attention, évidemment, il y a plein de pièges, il ne faut pas aller trop vite. Il faut bien regarder s'il y a toutes les lettres et dans le bon ordre. Alors, allez-y. Bon, roi, déjà j'entends paillon, puis je vois bien que ce n'est pas le ION. Là, je vois le ION, alors je peux lire le mot quand même, j'essaie de lire un scorpion. Un scorpion, j'entends bien ion. Attention, gros piège, je vois OIN et pas ION. Et d'ailleurs, quand je lis, je ne lis pas un pion, mais un point. Vous voyez, l'ordre des lettres a son extrême importance. Un point, ce n'est pas du tout pareil qu'un pion. Donc, celui-là, il n'était pas bon. Là, je vois ION, alors je vais quand même le lire pour vérifier. Région, ah bah oui, région, j'entends bien ion. Alors là, attention, je vois un I, ok, je vois un ON, mais ils ne sont pas côte à côte. Donc, ce n'est pas bon. Attention encore, comme tout à l'heure, OIN et non pas ION. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, quand je lis, c'est du foin. Donc, ce n'est pas pareil que fion, hein. Donc, attention. Pareil, là, regardez, c'est OIN. C'était encore un piège. C'est groin, ce n'est pas grillon. Cette fois, A, I, O, N. Ça m'a l'air bon, je vérifie, je lis, c'est un pion. Ah bah oui, j'entends bien ion. Et là, ah bah je vois aussi ION. Je vérifie, division. Ah bah oui, c'est bon. Ensuite, attention, O, I, N et non pas ION. C'est écrit loin et non pas lion. Regardez, je vous écris en dessous ce que c'est. Ah bah non, je ne vais même pas vous l'écrire en dessous, lion, parce qu'il est là. Voyez, là, on a exactement les trois mêmes lettres. L, O, I, N, L, I, O, N, mais elles ne sont pas dans le bon ordre. Et c'est celui-là qui m'intéresse, I, O, N, comme dans lion. Alors, on a sauté celui-là, du coup, mais là, on n'a pas ION, c'est écrit noir. Voilà. Ensuite, on s'intéresse aux ION, aux mots en ION. Alors, pareil, là, vous devez entourer les mots où vous voyez ION. Pareil, il va y avoir plein de pièges. Quelquefois, vous allez avoir des A, I, N, c'est sûr. Donc, faites bien attention. Donc, c'est parti, les bonnes lettres dans le bon ordre. Alors, là, je vois IA, mais c'est un M et non pas un N. Le N, il est plus loin. Donc, a priori, il n'y a pas ça. Je lis un diamant. Il n'y a pas le son ION. Il y a le son AN, le son IA, mais pas le son ION. Donc, ce n'est pas bon. Là, attention, j'ai A, I, N et non pas I, A, N. Et d'ailleurs, c'est écrit le train et non pas le triant. Ensuite, je vois IA, N, là. Il a l'air pas mal, celui-là. Je lis pour vérifier. Un mendiant. Oui, un mendiant, j'entends bien. Je l'entoure. Je vois IA, N aussi. Je vérifie une ambiance. Oui, une ambiance, j'entends bien le ION. Et là, j'ai IA, N aussi, on dirait bien des fiançailles. Ah, des fiançailles, j'entends bien le ION. Et là, IAN aussi, un étudiant, c'est bon. Et là, encore IAN, la viande, c'est bon aussi. Et là, attention, c'est A, I, N et non pas I, A, N. C'est écrit maintenant parce que A, N, ça fait un et non pas ION. Donc, voilà ce qu'il fallait mettre pour cet exercice. Ensuite, toujours pour faire travailler vos yeux, c'est vrai que le IAN et le IE, ils se ressemblent un peu parce que, vous savez, en script, en tout cas, le N, c'est un peu comme un U à l'envers. Donc, là, ce petit exercice, il sert à vous obliger à faire attention dans quel sens c'est mis. Donc, est-ce que c'est du IAN ou est-ce que c'est du IEU ? Et après, quand vous l'aurez écrit, vous les relirez tous et vous verrez, là, normalement, vous n'avez que des IAN et là, vous n'avez que des IEU. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous êtes trompé dans l'écriture. D'accord ? Donc, allez-y. Alors, je lis les mots, un adieu, j'entends IEU et c'est bien IEU, donc c'est là, adieu. Un bien, IEU, donc ici, bien. Un prénom, on tient avec une majuscule, Damien, IEU, ici. Damien, Mathieu, IEU, ici, c'est encore un prénom, avec une majuscule. Alors, curieux, donc c'est IEU, ici. Curieux. Un comédien, IEU, comédien. Ancien, IEU, et puis le dernier, logiquement, si je ne me suis pas trompée, c'est ça, vieux, ça correspond. On va les relire, on va voir. Dans la colonne des IAN, j'ai bien, Damien, comédien, ancien, ça colle. Dans la colonne des IEU, j'ai adieu, Mathieu, curieux, vieux, ça colle aussi. Donc, c'est parfait. Alors, nous avons vu tout à l'heure l'italien qui donne à l'italienne. Souvent, il y a des noms d'habitants de pays qui se finissent en IAN. Il y en a quelques-uns, l'Inde, celui qui habite l'Inde, c'est l'Indien. Eh bien, tous ces pays-là qui vous sont proposés, pour ces pays-là, c'est le cas. Leur habitant se finit en IAN. Nous, ce n'est pas le cas. Un français, ce n'est pas un francien. Mais il y a plein de pays où c'est comme ça. Donc, vous allez écrire le nom de l'habitant de chacun de ces pays, sachant que ça se finit en IAN tout le temps. I-E-N, je vous l'écris en gros, là, pour que vous vous rappeliez. Alors, il y a peut-être des pays dont vous n'avez pas souvent entendu parler. Par exemple, l'Arménie, c'est un pays qui existe. Même si vous ne saviez pas que ça se dit un Arménien, vous le savez, puisqu'il n'y a que des IAN. Au début, là, on vous a fait un exemple. L'Algérie, c'est algérien, I-E-N. Le Brésil, on a commencé Brésil, vous avez juste à rajouter IAN. Pour l'autre, vous devez écrire en entier, comment est-ce qu'on appelle la langue ou l'habitant de ce pays. OK ? Donc, c'est pour vous obliger à faire attention à ce I-E-N aussi, parce qu'à chaque fois, vous prononcez le mot, et puis à chaque fois, votre cerveau entend IAN, 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 IAN. Et il finit par enregistrer ça. Allez-y. Alors, Algérie, algérien, c'était fait. Le Brésil, brésilien, il y avait juste à rajouter I-E-N. L'Italie, ça donnait, bien sûr, italien. Donc, je mets, pour le début du mot, je mets de ça, et je finis par I-E-N. Le Canada, ça donnait canadien. Donc, je commence comme Canada, sauf que j'enlève le A et je mets I-E-N à la place. L'Arménie, donc, ça donne arménien. Donc, Arménie, j'enlève le E et je mets I-E-N à la place, arménien. Et Australie, ça donne australien. Pareil, I-E-N à la fin. Voilà. Et on finit pour aujourd'hui avec des devinettes. Alors, on va d'abord, je vais d'abord vous donner les réponses aux devinettes. Vous allez les chercher, après je vous donnerai les réponses. Et après, vous écrirez tout seul. Alors, vous essayez, je vous donne un petit temps pour lire les devinettes et essayer de trouver la réponse. Allez-y. Alors, au cas où vous n'avez pas trouvé la réponse, ne vous inquiétez pas, je vais vous les dire. Comme ça, après, vous pourrez les écrire. Donc, je vis dans un Tipeee, je suis un... Il fallait écrire... Enfin, il fallait trouver, pour l'instant, vous n'écrivez pas. Indien, d'accord ? Vous écrirez indien. On dit un indien quand on fait la liaison, mais on n'écrit pas n'indien. C'est juste indien. Je vends des médicaments, je suis un pharmacien. Alors, attention, je vous aide. Pharmacien, ça commence par PH. Et non pas par F. Ok ? Donc, pharmacien. Je suis la femelle du chien. Je suis là, vous savez, la chienne. Attention, tout à l'heure, on a vu que quand on mettait le féminin, on mettait deux N. On doublait. D'accord ? Je transporte des passagers dans les airs. Je suis un avion. Donc, avion, vous écrivez le mot avion. Et la musique est mon métier. Je suis un musicien. Donc, vous écrivez tous ces mots maintenant. Je vous donne la correction. Je vais le faire très rapidement parce que là, je dois libérer la classe. Donc, hop, je mets pause. Et je donne la réponse très rapidement. Donc, je vis dans un tipi. Je suis un indien. Donc, I-N-D-I-E-N. Ce qui compte, c'est que vous avez bien mis I-1 à la fin. Je vends des médicaments. Je suis un pharmacien. Donc, P-H-A pour faire phare. Ma-M-A-C-I-E-N. Peut-être que vous aviez mis S ou deux S. Bon, c'est un C. Je suis la faible du chien. Je suis la chienne. Donc, je commence comme chien. C-H-I-E-N. Et je rajoute encore un N avant de mettre le E. Je transporte des passagers dans les airs. Je suis un avion. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure en plus. Il n'y avait pas trop de difficultés. A-V-I-O-N. Et la musique est mon métier. Je suis un musicien. Donc, je commence comme musique. M-U-S-I. Alors, c'est pareil. Vous avez peut-être mis deux S ou un S et un C, en fait. Mais ça, c'est des fautes difficilement évitables. Voilà. Bon, je vous dis au revoir, les CP. À demain, en fait, pour la suite de ce son. Et puis, voilà. Passez une bonne journée. Au revoir.